bonsoir à tous merci à tous d'être aussi nombreux ce soir encore une fois pour suivre l'annonce voilà juste avant on va partir très très vite je fais vite fait les annonces si vous ne pouvez pas rester ce soir en live pour tout passer il y aura à peu près une heure deux heures de discussion vous avez le youtube ici le replay ce sera mercredi fin de journée qu'est ce qu'on peut filer d'autre on a le twitter qui s'appelle plus comme ça mais c'est pas grave on a pas changé le twitter pour nous suivre comme ça vous saurez quand est-ce que l'annonce sera vraiment en ligne si jamais il y a un petit problème et que c'est plus tard le tiktok si vous avez envie de regarder des trucs nuls et évidemment l'assaut si vous voulez nous soutenir évidemment vous avez le discord pour venir discuter avec nous et surtout pour répondre pour poser vos questions qui reste le l'endroit le plus intéressant sur ce on passe à la suite avec mes trois invités qui sont là bonsoir allez à tous du coup sans plus attendre pas de change game rules tamio qui est banni en tant que commandant un peu un peu maigre cette cette annonce pour la pour la rentrée dis donc florian on sort d'une d'une période de vacances et d'un été plutôt calme après la cdf puis c'était le temps que tout le monde se remette on va dire à jouer de fait on n'a pas voulu de changement majeur à l'amorce de cette grande nouvelle saison donc on a essayé d'être efficace et de tabler sur les éléments essentiels qui devaient être modifiés et c'est ce qu'on a fait on est on élargira un petit peu le sujet tout à l'heure mais en l'état l'apparition de tamio dans la méda avec quelques implications on a essayé de faire bouger ce point là et de fait par répercussion de modifier les implications que cela aura on espère que ça sera suffisant pour démarrer agréablement cette nouvelle saison on le verra en tout cas on va en parler effectivement surtout notamment maintenant il y a une autre plateforme qui est arrivée d'ici il ya peu de temps et qui du coup modifie peut-être un peu plus les stats la durée du temps qu'il faut avoir pour réfléchir sur une carte alors c'est vrai qu'on a on a désormais mtgeo il bouge énormément typiquement il y aura peut-être même des nouvelles demain à ce niveau là mais c'est à la fois un moyen d'obtenir des informations mais pas que puisque c'est surtout une opportunité pour chacun et chacune de de s'essayer au jeu s'essayer au format c'est plus facile de jouer plus confortable on n'a pas déplacé toutes nos cartes après ça reste du jeu numérique donc pas du papier il ya les challenge qui sont aussi arrivés donc des formats plus compétitifs on espère qu'ils seront plus attrayants sous peu et que beaucoup plus de personnes s'y essayeront malgré tout le numérique a aussi quelques défauts comme par exemple les jeux les jeux storm ou les jeux combo qui nécessitent énormément de clics eux ont un peu de mal à apparaître sur la plateforme et peut-être que justement le fait qu'ils n'apparaissent pas sur la plateforme comment dire les gardes les gardes dans l'ombre alors que en papier ils seraient beaucoup plus efficaces malgré tout cet ensemble là reste une opportunité je pense positive pour toutes les communautés et de fait il faut pas y voir ça comme un passage obligatoire pour prendre des décisions ou des informations mais vraiment un bonus pour ceux qui participent au format alors pour le tchat en tout cas j'ai lancé le sondage sur savoir si l'annonce vous plaît est-ce que oui non il manque des généraux ou il manque des cartes cette annonce de post vacances elle est toujours elle est toujours très calme c'est pas possible que tout soit chamboulé il ya beaucoup d'attentes mais finalement comme il y a rien de rien quoi voilà c'est souvent ça je vais passer la parole à elliot du coup voilà le petit peu j'ai l'impression d'être tout petit dans mon siège ah ça change hein toi du coup c'est Thanos en fait bah très content on en parlait juste avant j'ai lu un peu les annonces en attendant l'annonce du Hell Corner on a regardé un peu les news sur le multi ça bouge aussi pas mal et on a fait un peu les spéculations sur le format et en effet moi j'ai dit ça me plairait encore une fois c'est pas forcément aussi réfléchi mais je me suis dit ça me plairait on a regardé un peu le metagame et on voyait quand dans les decks aggro t'as un peu l'embarras du choix dans les decks contrôles depuis qu'il y a Tamio c'est vrai que ça prend une forte place là on voit sur l'ensemble des decks contrôles sur les 30% de decks contrôles il y a 9% de Tamio dans les top 8 pas forcément des decks joués mais des decks qui font des perfs et le deuxième deck contrôles derrière c'était Atraxa avec 3% alors qu'avant on arrivait à on arrivait à avoir beaucoup d'Atraxa beaucoup de Tivit Taminatu et c'est vrai que c'est des decks qui sont un peu éteints par Tamio et Tamio c'est pas forcément un gameplay en plus c'est pas très fun de jouer contre donc moi je suis assez content assez content ça va permettre du renouveau dans la partie contrôle du metagame en duel commander donc les joueurs de contrôle ne seront plus obligés de jouer que Tamio pour gagner les joueurs d'Atraxa et de Tivit vont pouvoir ressortir leur bilan je pense que c'est une bonne chose j'ai pas réfléchi plus longtemps s'il fallait ban plus de trucs ou justement des bann des trucs donc ouais bah j'attends j'attends de voir un peu les raisons s'il y a des raisons un peu plus un peu plus approfondies à avancer quoi ouais Mobius tu veux partager ton point de vue avant que je développe sur ce point avant que la défense puisse parler non je personnellement je suis assez en phase avec ce qui a été évoqué à l'instant par Elliot je trouve et aussi par ce qu'évoquait Florian juste avant qu'il n'y avait pas nécessairement besoin peut-être à l'instant T d'avoir une énorme ban list du moins au niveau des command zones je pense qu'effectivement c'est assez pertinent de ban Tamio puisque comme ça a été évoqué ça étouffe pas mal le reste des archétypes contrôle et effectivement d'après ce qui avait été vu c'est que si on dégage Tamio de cette façon là on va peut-être permettre de faire revenir quelques prédateurs de Slimefoot ce qui permettrait de réguler un petit peu son omniprésence actuellement dans le format puisque alors j'ai pas les stats exactes en tête mais ça doit être le second deck le plus représenté avec Tamio donc je comprends la logique derrière cette annonce là et je suis assez en phase avec ce qui a été fait voilà vous l'avez évoqué tous les deux j'avais mentionné ces implications au préalable l'idée générale c'est que Tamio dans la méta ça a étouffé les autres jeux contrôle et la majorité des jeux du format devait alors paquer des removals à 1 on se retrouvait un petit peu avec toujours ces removals à 1 qui avaient des cibles et ces jeux pile de removal ou pile de contre en tout cas avec des vraces avaient complètement disparu laissant alors le champ libre à Slimfoot on s'est posé beaucoup de questions on a demandé l'avis aux communautés étrangères le bilan qui apparaissait c'était que c'était principalement Tamio qui drivait tout ça et on espère que sa disparition donc élargirait comme vous l'avez évoqué tous les deux élargirait le champ des possibles de contrôle viables notamment les jeux avec bon nombre de removals et plein de bras que ça soit Attrax, TV, Nivu, Z5 couleurs en tout cas des jeux qui sont plutôt favorables contre des jeux comme Slimfoot ou comme Felia et de fait ça permettrait un petit peu de rebattre les cartes alors qu'un ban à la fois Slimfoot plus Tamio ou Yoshimaru plus Tamio on y trouvait beaucoup moins de cohérence on a essayé sur cette analyse de demander vraiment l'avis des communautés étrangères notamment pour aussi des cartes intrinsèques enfin comment dire des cartes dans les digues plutôt on en parlera un petit peu plus tard nous on était par contre en faire partir deux on a une qui a été évoquée dans le chat qui est très très forte et qui est peut-être la meilleure carte Magic édité cette année et il se trouve que les étrangers eux sont plutôt satisfaits de pouvoir jouer des jeux combo avec Nadu par exemple et de fait on a décidé de prolonger l'expérience et donc de laisser cette carte jouable on n'a pas eu de retour effrayant même si la synergie était très forte on n'a pas eu de retour effrayant à cause de MTGO en tout cas du problème de timer et il n'y a pas eu de tournois papier donc on s'est dit pourquoi pas est-ce qu'on allait plus loin et on espère que ce départ de Tamiyo ouvrira la porte à bien d'autres jeux et à ce que certains jeux enlèvent ou réduisent leur nombre de removals et de fait que les différents archétypes soient un peu plus représentés je peux peut-être au moins revenir à l'une parce que tout à l'heure j'évoquais deux cartes dans les decks ça c'est un élément qu'on peut partager alors c'est vrai qu'on est que trois on a un peu changé notre on essaie de faire évoluer la structure en interne mais en l'état on n'est que trois à prendre des décisions donc c'est beaucoup plus basé sur les communautés extérieures sur cette annonce l'autre carte sur laquelle on a demandé un plein avis et qu'on a suivi aveuglément c'était Envert Polarity pas une carte forcément trop puissante mais en tout cas une carte qui ressemblait à Comet une carte qui questionne quant à sa présence dans un jeu tel que Magic on était plutôt pour son départ peut-être pour un confort de jeu au final les communautés étrangères nous ont dit non non mais Polarity c'est fine c'est suffisamment peu joué même si son côté frustrant peut être très présent eux n'ont eu aucun retour négatif sur la carte on a décidé de logiquement leur faire pleinement confiance puisqu'il n'y avait pas une seule personne d'entre eux qui voulait le départ de la carte on peut aussi prendre en compte qu'on peut la jouer qu'avec des commandants bleu rouge soit dans des multicolores il y a quand même une restriction au niveau de la mana qui peut être un problème et puis c'est une carte parmi 100 je pense que le côté un peu gamble de la carte est limité par sa jouabilité et ses couleurs donc en effet ça peut être frustrant mais c'est pas une carte monocolore ou un artefact moi ça me choque pas j'ai peut-être perdu des parties sur cette carte justement il y a un peu ce côté 50-50 mais je pense que c'est aussi important d'avoir quelques cartes tant que la puissance de la carte n'est pas phénoménale et que ça ne fait pas gagner tous les games je ne sais pas à quel point le parallèle est pertinent mais dans ce que fait la carte actuellement j'ai envie de la comparer un petit peu aux effets moon dans le sens où il y a des fois moon ça va tout à fait être une pochette vite dans les matchups typiquement Tamiyo qui vient de partir pour le coup et à côté de ça effectivement il y a des fois invert polarity ça va être un counterspell pour 3 mana donc c'est vraiment pas un ratio exceptionnel et d'autres fois effectivement ça a quand même ce côté où ça oui personnellement donc ça ne me choque pas que ça reste dans le format actuellement mais je comprends tout à fait le côté frustrant qui n'est pas sans rappeler du coup comet il y a un point important des fois tu veux contrer un sort et tu es sur le 50-50 négatif il y a aussi cette faiblesse de la carte qui peut s'avérer impactante en effet ça peut être frustrant à plusieurs niveaux pour l'adversaire et pour soi mais c'est partie j'ai envie de dire ça fait partie de la carte personnellement moi je la voyais j'avais même pas pensé à banner une carte comme ça on est vraiment plus sur du confort de jeu qu'autre on est pour ça alors du coup j'ai le résultat de l'annonce qui donne à 38% que l'annonce plaît 34% qu'il manque des généraux et 14% pour que l'annonce ne plaît pas ou qu'il manque des cartes du coup les 34% auxquels il manque des généraux est-ce que Slimfoot et de la partie a été discuté un petit peu ou pas pour vous l'état au vu de la projection qu'on réalisait on estime que dans un dans un format où il y a des jeux qui disposent de bon nombre de races le jeu il va pas surperformer ça va être un jeu très très puissant de la méta si on le fait disparaître il va il va rester vraiment très très peu si ce n'est aucun deck qui joueront des elfes à partir de là on est en train d'effacer presque une couleur entière de la méta on a essayé de relancer avec Team Natratios qui à l'instant n'apparaît pas ça nous semble important en tout cas que des elfes soient jouables dans le format c'est un jeu qui est peut-être au-dessus de la moyenne qui est solide mais pas non plus effrayant qui s'affronte très bien donc pour cette annonce là on n'a pas voulu on ne l'a pas considéré et est-ce qu'il y avait des réflexions qui ont été envisagées par rapport au ban de certaines cartes du 99 j'entends bien que c'est forcément pas une solution idéale parce qu'on va se retrouver avec probablement le même genre de problème qu'on a pu avoir avec Stickfingers où à chaque fois on essaye de niveler et à chaque fois on se retrouve avec des trucs qui font qu'on augmente le power level du deck en l'occurrence on l'a vu Slimefoot a quand même récupéré pas mal de bonnes cartes voire de bon powerplay sur les dernières extensions donc j'entends que ce serait pas une solution mais est-ce que ça a quand même été envisagé d'une façon ou d'une autre ? Des réflexions plutôt globales qu'on a eu entre nous avec d'autres joueurs il y avait deux grands groupes le premier groupe c'était les Cyber Experience Guides on est arrivé au bilan que c'était pas forcément renforcer le jeu c'était pas forcément affaiblir le jeu que de bannir ces cartes là et le deuxième bloc de cartes c'était toutes les cartes intrinsèquement fortes que ça soit Fury DT ou même des cartes qu'on entend parfois citer que ça soit Pyrogoyf par exemple ce sont des bonnes cartes elles sont jouées dans bon nombre de jeux Bannir, Demonic Tutor ou Fury ça va pleinement affecter tout le format et c'est pas vraiment Slimfoot qui sera entièrement affecté à partir de là en fait on a pas réussi à trouver un entre deux convaincant juste au milieu si vous avez des idées n'hésitez pas je pense que le chat va en avoir plein effectivement il peut y avoir plein de choses après alors on a fait un petit bootcamp avec les joueurs du sud en prévision des futurs tournois qui arrivent et alors c'est vrai que vu qu'il n'y avait que Tamiyo comme deck control sérieusement à considérer c'est vrai qu'il n'y avait pas enfin les decks control qui avaient des vras si on n'avait pas beaucoup c'était généralement des decks un peu plus faibles que Tamiyo donc qui n'étaient pas favoris je pense qu'au niveau prédiction metagame ça va être ça va en effet avoir un impact le ban de Tamiyo va avoir un impact sur le metagame tous les joueurs de contrôle donc les joueurs qui affectionnent ces stratégies là vont de nouveau jouer des contrôles tricolores probablement et paquer des vras donc ça c'est sûr que ça va affaiblir Slimfoot qui est peut-être un peu plus problématique avec Slimfoot c'est sa puissance en tant que midrange moi j'ai un jeu je sais pour avoir retesté le deck et d'ailleurs j'ai réussi à faire une finale avec Slimfoot alors que j'avais pas beaucoup rejoué le deck depuis quelques mois on a fait un gros event il y avait des Tamiyo des Slimfoot qui est dans le dans les 3, 4, 5 decks les plus joués c'était Aragorn Yoshimaru et Aragorn Yoshimaru et Felia à peu près ce que les joueurs online avaient choisi de paquer et c'est vrai que Slimfoot c'est quand même la command zone est extrêmement forte au delà des couleurs je pense que ce qui fait la puissance du deck avec les elfes c'est sa command zone et c'est vrai que j'aurais pu entendre si on m'avait dit que Slimfoot devait partir j'aurais pu l'entendre pour faire de la place à d'autres decks c'est vrai que on arrive dans un dans un scénario où est-ce qu'il y a des decks combo viables qui peuvent revenir pour justement le mettre aussi en défaut quoi ça semble être un jeu qui est pas autant joué à l'étranger qu'en France peut-être que peut-être qu'on attend peut-être qu'on attend trop à titre personnel et là tu penses que c'est un peu too much même maintenant avec le départ de Tamio avec le départ de Tamio je sais pas c'est très difficile d'évaluer d'évaluer le metagame parce que c'est le comportement des joueurs je pense par exemple qu'il n'y a pas assez de joueurs contrôl en duel commandeur je pense que il devrait y avoir plus de joueurs contrôl en duel commandeur généralement les joueurs qui sont bons mais qui n'osent pas jouer contrôle jouent des piles comme Aragorn qu'on pourrait mettre dans la catégorie contrôle il y a du bleu il y a du bleu et des contres donc on pourrait le mettre dans la catégorie contrôle mais je pense que beaucoup de joueurs choisissent Aragorn parce qu'ils veulent un playstyle avec du contrôle sur la game avec des sorts de permissions et je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de deck contrôle si la majorité des joueurs jouaient plus contrôle Slimfoot perdrait en puissance à partir du moment où les joueurs ne veulent pas jouer des hard contrôle et jouent des decks un peu mid range un peu tempo ça va pas Slimfoot reste fort en fait la conclusion qu'on avait eu sur Slimfoot on a testé aussi par exemple Glarb et d'ailleurs j'ai quelques questions sur Glarb après pour vous mais on a testé Glarb en mode mid range un peu comme un mid range vert du coup un mid range avec des elfes un mid range qui peut jouer du fast mana et on s'est aperçu que dans la catégorie mid range en fait il n'y a rien qui fait aussi bien que Slimfoot c'était un peu la conclusion qu'on avait eu si tu veux jouer du vert du fast mana tu vas jouer Slimfoot parce que ça fait juste vraiment mieux les choses je ne sais pas s'il y a il y a d'autres généraux dans ces couleurs ou dans cette dans ce type de stratégie qui peut vraiment est-ce que est-ce que cette réflexion si tu la renvois en tout cas si tu génères un parallèle avec Yoshimaru pour les agrolinéaires je trouve qu'il y a comment dire qu'il occulte de la même façon le champ des agrolinéaires j'ai envie de dire oui et non parce que tu peux jouer agro dans plein de couleurs différentes c'est pas le même gameplay de jouer par exemple Gearson ou de jouer Yoshimaru en fait dans le plan de jeu agressif tu peux avoir tu peux jouer des plans de jeu agressif de 3 ou 4 couleurs différentes Yoshimaru il va effacer les agro blancs probablement si tu veux jouer un deck agro avec les couleurs blanches ce sera probablement plus fort de jouer Yoshimaru après t'as Félia qui est en blanc qui n'a pas du tout le même gameplay mais qui est quand même selon moi dans la catégorie des agro t'as Féldon qui est dans la catégorie des agro mais un peu plus burn donc je pense qu'il y a en fait le truc c'est qu'on regarde les stats par exemple sur les sur les top 8 du dernier mois le nombre de top 8 en agro il y en a 61% t'as quand même deux fois plus d'agro qui font des top 8 que des decks contrôl je retiens que c'est plus mondaire je positionnerai plus sur un évincement de slim foot en fait slim foot c'est quand même une commande bien plus forte que en termes de puissance de deck en fait c'est vrai qu'il faut avoir joué le deck ou beaucoup jouer contre pour comprendre ou avoir testé d'autres decks moins forts pour s'apercevoir que c'est vrai que pour avoir rejoué le jeu il n'y a pas longtemps et pour le jouer régulièrement quand tu testes un nouveau jeu tu as une petite idée et que tu fais immédiatement le comparatif en termes de power level tu te rends compte que c'est un petit peu un cran au dessus voilà c'est un cran au dessus après ça en effet assez mauvais matchup clairement les contrôles tricolores et donc c'est vrai que il y a plus en fait si la méta devient entre guillemets hostile à slim foot parce qu'il y a plus de contrôles il n'y a peut-être pas besoin de l'évincer on peut le laisser vivre et mourir en même temps c'est pour ça que je trouve que la banlist les décisions qui ont été prises par le comité est assez pertinente parce que d'un côté il y a quand même une action qui a été prise pour un deck qui s'est montré quand même assez oppressant pour au moins une catégorie de deck qui existait jusque là mais qui du coup s'est retrouvé un peu sous-représenté ou du moins juste sous la bannière d'une seule command zone donc en l'occurrence Tamio et d'un autre côté le fait d'avoir juste Ben Tamio fait qu'on a ce petit côté wait and see et ça permet de moduler sans y aller directement à grand coup de massue et de provoquer trop de changements qui seraient peut-être compliqués à rééquilibrer par la suite alors j'aimerais poser une question de Latiel est-ce que le ban de reanimate de réanimation ne ferait pas sens la tempo qu'elle propose suite à un removal ou à un contre est extrêmement oppressive et peut également casser des parties sur les cycleurs qui trouvent des landes j'ai du mal à comprendre en quoi le retraite d'une seule carte quand même avec des situations bien spécifiques affaiblirait tant que ça le deck mon nombre de listes de Slimfoot ne joue pas animé Dead qui fait sensiblement la même chose pour un mana de plus ou même Necromancy pour deux mana de plus reanimate en mid game parfois c'est complètement incastable parce que ça va coûter des lives est-ce que enfin j'ai du mal à voir pourquoi ça serait cette carte là la solution pour affaiblir le deck ou améliorer le format je l'ai lu dans le chat c'est un commentaire ce qui est fort dans Slimfoot c'est avant tout le fait de jouer une CZ qui peut se ramener elle-même il y a de la résilience mais le fait de ramener les autres cartes fortes fait que n'importe quelle carte forte plus le commandant c'est fort donc reanimate fait partie d'outils qui peuvent être utilisés pour gagner en tempo et essayer de voler la partie rapidement mais si on y pense en fait on pourrait dire que c'est KO Defiler le problème on pourrait dire que c'est Fury le problème c'est parce que le sentiment qu'on a quand on joue ces parties là on tue le commandant une fois et si on l'a pas exilé il va revenir donc en fait il a naturellement une force contre toutes les stratégies non blanches vu qu'il y a quasiment les meilleurs removals du format sont blancs avec Sword Double Share Parlax Wave etc donc c'est vrai que si vous jouez des stratégies non blanches en fait il y a aussi ce feeling là si tu joues une stratégie non blanche contre Slimfoot bah t'as le sentiment que tu dois faire le truc trois fois trois ou quatre fois et ça peut être un peu frustrant de jouer contre et un peu la force du général et pour revenir un peu à ce que Florian disait tout à l'heure aussi le fait de ban à reanimates ça impacterait aussi directement d'autres decks qui sont un peu plus rogue entre guillemets je pense à des decks comme Aminator et Animator qui prendrait un petit peu une balle perdue sans avoir rien demandé et est-ce que du coup ce genre de décision serait vraiment pertinent pour des cartes comme Reanimate dans ce cas ? est-ce que vous pensez qu'il est probablement possible de faire énormément d'innovations dans le format qui n'ont pas encore été essayées ? Est-ce que vous pensez que s'il y a peu d'innovations dans le format c'est dû à la banlist et à ces restrictions-là ou plus au fait que les joueurs ne s'intéressent pas forcément à des commandants qui ne sont pas déjà dans les tops ou qui pourraient moins jouer ? Je crois que ma réponse ça va être la mienne celle de l'humain que je suis et non celle du représentant comité c'est une question intéressante la première réponse qui me vient c'est on est très peu et on n'est pas payé on a tous nos vies à côté je pense même à la phase actuelle où typiquement Flavien Chaminet lui s'est plongé dans Alterde de mon côté j'ai fait l'Organa cet été Flavien et prof tout comme moi on s'est fait défoncer sur le début du mois de septembre et en fait on se rend compte que même avec toute la meilleure volonté qui se mettra l'oeuvre c'est compliqué d'innover innover ça veut dire prendre des risques se concerter échanger énormément et on a pu le voir même sur cette annonce là ça a été complexe de se rassembler de parler longuement d'échanger peut-être qu'on se conforte on a le défaut de se conforter dans une situation globale plutôt satisfaisante et de fait la remise en question n'est plus là ou en tout cas moins là et de fait on perd ce caractère d'innovation qui serait possible je pensais plutôt côté joueur pas forcément côté comité je peux entendre aussi côté comité mais du point de vue des joueurs qui arrivent dans le format parce que en gros maintenant qu'il y a MTGO il y a aussi des joueurs à l'international qui testent potentiellement le format pour la première fois je pensais plutôt de l'innovation du côté des joueurs c'est à dire qu'est-ce que tu n'entends pas que les joueurs ne tentent qu'est-ce qui fait que les joueurs assurent le confort à jouer des acquis sur des comedy games qui existent déjà je pense que c'est de l'humain comment dire il y a ce pourcentage de personnes qui vont tester des jeux qui vont ressembler à tout et rien la problématique c'est qu'ils seront parfois et souvent tout seuls pour pousser un objet ou une idée parfois ça fonctionne et ils récupèrent quelques disciples récemment avec MTGO on a vu alors Emergence c'est un peu fort parce que ce joueur-là il était il est plutôt très bon c'est un italien qui s'appelle Fuse Fuse 65 je crois et pour faire très simple il ne joue que combo il joue Storm vert noir il joue Storm rouge noir il joue Storm rouge bleu bref et du coup MTGO a permis de mettre en exergue tous ses builds puisqu'il a fait quelques trophies avec vert noir Storm par exemple et malgré tout ce support-là a permis de partager ses idées d'attirer l'oeil sur ses innovations certains ont essayé s'ils ont cassé les dents d'autres ont voulu poursuivre tout ça moi je suis convaincu que les gens peuvent essayer ils ont des opportunités pour essayer et MTGO c'est vraiment le meilleur support pour le faire il n'y a pas beaucoup de risques il n'y a pas de coût de trajet si vous avez un abonnement de location ou si vous avez déjà cassé MTGO vous êtes infini sur le soft et ça on va c'est quelque chose qu'on ne vous pouvez difficilement retrouver avec le papier pour le coup mais ce format de ce que j'ai rencontré il a toujours eu cette proportion de joueurs certes un peu faible mais qui essayait des choses et je ne suis pas certain que l'évolution du format le rend plus trop sérieux ou trop professionnel les listes s'améliorent évidemment les gens font un peu moins de folie mais il y a quand même une proportion de joueurs qui ont fouet n'importe quoi ou qui essayent des choses et c'est plutôt une bonne chose et sur l'ensemble je trouve que MTGO a été très positif mais des impulsions qu'on pourrait donner comme un ban des cartes c'est vrai qu'on est plutôt du côté de de la frilosité qu'autre chose on est assez frilé de se dire ok on ouvre la porte on débanne ça à titre perso oui moi j'aimerais bien débanne 3-4 cartes aisément mais le problème c'est les implications les peurs et puis et puis peut-être que ça va casser quelque chose et c'est difficile de réparer les choses quand elles sont cassées parce que de toute façon les gens typiquement on peut le voir juste pour l'annonce du show Dreamfoot a pas été banni j'ai vu 8 messages différents dans le chat qui disaient que c'était un scandale et qu'on comprenait rien et peut-être peut-être qu'ils ont raison et c'est vrai qu'on préfère peut-être jouer la sécurité se dire on verra plus tard et généralement les annonces d'un ban on peut dire elles en regroupent plusieurs souvent deux ou plus et de retour des vacances d'été c'est plutôt calme mais ce qui est très horrible en tout cas c'est que chacun vraiment sur le groupe entre core member et régional coordinateur chacun a son enfin le top 3 de chacun à un ban est complètement différent c'est un cauchemar j'ai vu que pendant cet été ça a été un peu réorganisé est-ce que tu as envie d'en parler un peu sur le nouveau système je ne sais pas si tant que ça ça a changé je peux essayer de briefer très rapidement je sais que donc FX sera beaucoup plus peut-être à même d'expliquer ça d'être synthétique on a voulu refaire l'organigramme de nos structures l'idée c'est alors même si on n'est toujours pas payé par MTGO et qu'on bosse pour eux on voulait s'ouvrir à l'international s'ouvrir à l'international ça veut dire mettre la France au même niveau que les autres pays même si les core members sont français c'est-à-dire on enlève le fait d'avoir beaucoup beaucoup de consultants français et donc limiter ça à un slot qu'on n'a pas encore fixé d'ouvrir le pays au niveau des Etats-Unis alors là on a dû couper un petit peu le territoire on a d'ailleurs on a d'ailleurs recruté à ce niveau-là vous l'avez eu dans l'annonce il y a 7 jours je crois 14 mais il me semble que c'était 7 tu as eu un annonce de 7 jours effectivement on a Anthony Vasatour qui va rejoindre il y a eu 2 si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs ouais on a aussi recruté un community manager français mais l'idée c'est de déléguer de notre côté d'essayer de donner plus de poids au régional coordinateur et d'essayer d'apparaître plus rigoureux en tout cas même si on est loin d'être des modèles et on n'est que humain essayer de de présenter un peu mieux c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu un peu le drama du comité EDH Multi où de par les répercussions de leur annonce ils ont fait un statement comme quoi ils déléguaient pleinement le format à Wizard of the Coast et qu'ils étaient alors que simples consultants j'espère qu'on n'en arrivera pas là en l'état il n'y a pas de pour l'instant il n'y a pas de signes qui indiquent qu'on arrivera là mais c'est vrai que l'étape d'après c'est donc remplir cet organigramme c'est à dire recruter des personnes importantes et c'est vrai que si je me fais ce bilan on a été en l'état très feignant on a on a un peu on a eu des candidatures pendant l'été on a des personnes avec qui on doit échanger on a reçu bon nombre de messages de gens qui disaient hey je veux m'investir je veux faire ça c'est compliqué il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on trouve des personnes efficaces pour s'investir pleinement sans qu'il y ait conflit d'intérêts non plus Florian juste pour voir si j'ai bien compris en fait vous êtes dans le comité il y a 3 personnes il y a des personnes qui prennent les décisions sur l'annonce qui ont le dernier mot dans les déciseurs vous êtes 3 on est actuellement 3 sur 5 ils sont vous donner les noms comme ça les deux autres personnes sont Flavien Payet un célèbre Krimlud et Florian Chaminade de son Do Moon Dust ok on a un manager logisticien magicien homme à tout faire homme de l'ombre mais qui fait absolument tout qui est William Pinot monsieur qui fait fixe qui fait des slides incroyables verte un peu longue incroyable et on a ensuite une association un groupe de personnes venant représentant différentes communautés que ça soit les Philippines le Brésil l'Amérique du Sud l'Allemagne l'Italie bref et donc c'est dans ce groupe de personnes qui viennent partager des avis sur justement le duel commander que vous essayez de limiter à un français voilà c'est ça avant il y avait plusieurs français et on aimerait qu'il y ait une seule personne en plus qui nous dise hé au fait les français eux ils préfèrent ça et pour le coup ce slot là c'est pas du tout notre priorité parce qu'on est déjà corps même pas français on est assez grand pour discuter avec la majorité de nos relations et d'aller sur les discours pour le coup enfin typiquement les gens qui ont des choses à dire généralement et nous les disent on a jamais reçu une discussion donc donc on s'est dit c'était pas vraiment utile d'avoir 4 personnes qui étaient positionnées là pour Elliot qui commence à faire son CV pour c'est pas comme si on avait pas réfléchi à Elliot alors pour information ceux qui sont intéressés il y a sur leur site internet il y a tous les postes occupés et non occupés au comité duel commander vous pouvez postuler peut-être sur certains on a déjà bon nombre de candidatures qu'on a pas traité qu'on a repoussé par on a envie de faire bien les choses et c'est vrai qu'on a en l'état plus repoussé qu'autre chose c'est-à-dire jusque cette annonce là on a pas tant besoin de personnes en plus mais là c'est quelque chose qu'on est en train d'enclencher puisqu'on est en train de parler de tout ce qui est comité décisionnaire et décisions qui sont prises je pense que ça peut être pertinent d'évoquer une des questions qui a été posée sur le salon du Discord des chroniques tout à l'heure par Arslac qui demandait si concernant la méta l'arrivée du format sur MTGO a eu un impact sur l'évolution de cette dernière est-ce que ça a permis d'identifier des cartes qui sont problématiques ou au contraire de voir que certaines cartes l'étaient moins que ce qu'on aurait pu penser le principal retour qu'on ait eu de MTGO Camillo c'est un peu trop fort à l'inverse c'est vrai qu'il y a des cartes comme Balance qui ne sont pas jouées dans ce format alors il y a un autre élément peut-être que les gens ne savent pas lorsqu'ils consultent les listes des 5-0 qui sont publiées et bien toutes les listes ne sont pas publiées en l'état ça je peux le dire parce que du coup on n'en a pas signé on n'a pas signé d'accord de non-divugation d'informations jusqu'à présent tout simplement parce que MTGO ne nous partage pas leur data c'est une ligne que pour l'instant Baybreak ne veut pas franchir même s'ils ne se sont pas encore positionnés sur le faire ou pas le faire et l'autre chose à laquelle je pensais par rapport à la question de base de Heart Slack c'est effectivement le fait que comme on est sur Heartsoft il y a d'autres contraintes techniques et comme tu l'évoquais tout à l'heure on a certains decks comme Storm ou d'autres decks combos qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en oeuvre voire impossibles en termes de logistique avec le nombre de clics que ça implique typiquement donc je pense que ça doit aussi un petit peu tronquer la vue qu'on pourrait avoir de la méta même si ça doit aider d'une certaine façon aussi à se faire une idée sur quels sont les decks un peu plébiscités par les joueurs Je vais apporter un petit truc en plus plusieurs points le premier point c'est que MTGO avec le Duel Commander il y a deux on va dire deux grands types de joueurs selon moi identifiés il y a les gens qui jouaient en Duel Commander avant et qui se disent maintenant que c'est sur MTGO et que je peux jouer depuis mon PC je m'y mets ils vont jouer ils vont choisir un deck peut-être louer un deck ou justement pouvoir louer des cartes pour en jouer plusieurs et tester les decks du format qui existent il y a aussi les grinders sur les leagues on va retrouver un peu les deux sur les challenges on retrouvera peut-être les grinders ou sur les gros tournois MTGO il y aura plus les grinders et les grinders ils vont prendre ils vont sur un site ils regardent ce qu'ils perfent le plus et ils prennent ça et c'est un effet qu'on voit peut-être moins en papier parce que c'est plus difficile de s'adapter en papier mais sur MTGO vu que tu loues les cartes il y aura plus de gens qui joueront les decks qui perfent le plus c'est un effet qu'on voit dans tous les formats ce qui explique aussi qu'il y ait autant de Tamiyo qui soient joués tout simplement et que les bons joueurs qui se disent bon ben j'ai envie de jouer contrôle à quoi qu'ils perfent Tamiyo ils vont faire un copier-coller ils vont prendre la même je suis d'accord on a cet effet de déco de caverne qui fait qu'on retrouve un peu toujours les mêmes patterns ou les mêmes decks qui sont joués et puis en fait ça polarise juste enfin c'est beaucoup plus polarisé sur la plateforme parce que les gens peuvent plus jouer parce que les cartes peuvent être accessibles plus facilement et le deuxième point important ça c'est un point plutôt mathématique c'est que la majorité des résultats sur MTG Top 8 ou sur MTG Goldfish pour ces deux des sites que j'utilise le plus en gros ils récupèrent les decks qui performent donc les decks qui font Top 8 Top 16 Top 32 mais on n'a pas on n'a pas le nombre de decks à l'entrée c'est à dire quand on a les résultats de ligue on ne sait pas combien on ne connait pas la proportion de Tamiyo qui sont rentrés en ligue quand on fait 5-0 c'est déjà beaucoup plus fiable sur les challenges qui viennent d'arriver pour le duel commander parce que les challenges c'est plus une structure de tournoi comme on la connait en papier tu as 40 joueurs en challenge tu as les 40 listes qui sont rentrées au début et donc quand tu as un Top 8 de challenge c'est déjà beaucoup plus pertinent de dire tiens on a deux Tamiyo sur un certain nombre de données ça nous donne on peut faire un pourcentage de conversion en Top 8 on peut avoir directement des datas qui sont plus viables et donc à l'heure actuelle on a énormément de datas sur la duel commander league mais vu qu'on ne sait pas combien de decks sont rentrés c'est apprendre avec des pincettes au niveau mathématique et c'est très important je pense d'être conscient de ces limites quand on regarde les résultats on se dit tiens ça ça a fait 5-0 en fait mathématiquement si on n'a pas le nombre de decks qui ont tenté leur chance ça n'a pas trop de valeur en termes de lecture de chiffres on peut vraiment on le dit souvent faire dire un peu tout ce qu'on veut aux chiffres sans compter un troisième point qui peut être le facteur humain pour avoir testé sur Magic Online avant des pro tours la majorité des listes quand on tient quelque chose et qu'on ne veut pas qu'ils soient dans les 5-0 en ligue on abandonne à 4-0 et on ne joue pas son dernier match tout le monde ne peut pas le faire mais il faut savoir qu'au niveau pro sur MTGO si tu as un gros événement dans deux semaines et que tu ne veux pas lâcher une liste tu es à 4-0 tu abandonnes et du coup il y a aussi cet effet là au niveau des chiffres c'est que on n'aura toujours que des informations partielles il n'y a que j'ai envie de dire il n'y a que si tu as les datas du soft que tu sais absolument tout ce qui se passe ce qui n'est pas le cas pour aucun format même les formats qui existent depuis plus de 15 ans sur MTGO on n'aura jamais toutes les datas c'est important effectivement de rappeler qu'on n'a qu'une vue partielle de la réalité et que c'est impossible d'utiliser uniquement ce prisme là pour considérer et tirer des conclusions puisqu'il y a plein d'éléments qui sont inconnus j'espère que la communauté osera bien s'essayer au challenge si il prend du temps parce que pour eux c'est aussi un moyen d'évaluer à quel point le Dual Commander est apprécié sur la plateforme et donc à quel point ils doivent dépenser des moyens pour investir sur ce sujet là au niveau des challenges je n'ai pas suivi ça mais en gros il y a moins de récompenses les challenges en général ont eu une forme qui a changé qui a déplu factuellement les challenges d'essai sur les 6 qui ont été sur les 8 qui ont été présentés seuls 2 furent remplis c'est à dire 2 ont démarré en fait 2 ont eu 32 personnes présentes pour lancer des challenges mais après ces challenges sont arrivés en même temps que ce changement de structure des prizes donc peut-être que c'est un petit peu lié et un deuxième élément était que majoritairement la communauté désirait plutôt des challenges à 10h du matin les breaks ont activé ces challenges à midi et vont à 10h du matin et un truc très très positif vous l'avez peut-être remarqué si vous jouez à MTGO une mini-ligue a été ouverte justement pour être effective en parallèle avec notre annonce du jour en gros pour faire simple en français désormais là maintenant sur MTGO vous pouvez jouer sans Tamir il faut savoir aussi un autre truc c'est que même si l'annonce vous l'avez le dimanche ça fait plus d'une semaine qu'ils sont déjà au courant et que tout est fixé travailler efficacement on est obligé de faire ça une petite remarque par rapport à l'arrivée du format sur MTGO c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié personnellement je jouais pas sur le soft avant du coup ça fait extrêmement plaisir de voir que effectivement le comité a pu se mettre en relation avec Wizard je sais pas exactement comment ça s'est fait mais que du coup il y a des discussions qui ont été ouvertes que le format a enfin été implémenté et c'est aussi rassurant et ça fait plaisir de voir que effectivement Daybreak donc l'équipe qui gère le soft actuellement soit aussi réactif quand il s'agit de rajouter les cartes qui manquent actuellement en format je trouve que c'est une super initiative donc merci à vous d'avoir réussi à pousser tout ça et de tenter de populariser encore plus le format et de l'ouvrir international cool merci pour ton message et juste pour rebondir effectivement il y a Fallout qui arrive dans une dizaine de jours je crois que c'est à peu près le mi-octobre typiquement il manque encore des sinistres concierges des choses comme ça mais sacrifice vient d'arriver Fallout arrive doucement mais sûrement prenez soin de vous merci Florian bonne fin de soirée le chat vous êtes entre de bonnes mains merci Florian du coup nous nous retrouverons avec Elliot et Mobius on va répondre à des questions c'est ça ? bah voilà mais sans le comité du coup voici ma question et on pense quoi de flub au comité vous avez deux heures et blague à part sinon flubs qu'est-ce que vous en pensez sachant qu'effectivement c'est pas une carte qui existe sur NTGO parce que ça répond à ce que tu disais tout à l'heure Mobius sur le temps de clic qu'il faut faire est-ce que ça c'est une carte par exemple vous avez testé flubs mais quelle carte c'est la 05 des murs dont j'ai oublié l'extension qui dit que tu as un land drop supplémentaire par tour à chaque fois que tu landes ou que tu castes un spell tu défauses une carte tu n'as pas de carte en main à la place tu pioches une carte j'ai un petit peu suivi les pérégrinations du deck via le salon chez Bicette avec notamment tout ce que Oni donne comme feedback un peu sur le deck sur le papier je trouve que ça a l'air extrêmement drôle à jouer et je pense que c'est typiquement le genre de commandant ou si j'avais plus de temps j'essaierais de boui-bouiter là-dessus parce que le concept même de la carte je le trouve déjà très fun de base mais réussir à pouvoir en tirer quelque chose de compétitif en DC je trouve que c'est encore plus exceptionnel et j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour la command zone et ça me ferait très plaisir de croiser ça en tournoi personnellement Je viens de lire la carte c'est bon Est-ce que tu changes ton fusil d'épaule dans deux mois ? En fait j'aime bien là c'est la bonne carte à l'écran J'aime bien la carte en fait ça me fait penser un peu en termes de puissance c'est un peu comme un glarbe dans le sens où le fait de pouvoir jouer des cartes enfin d'avoir des landes ou de lander plus dans les couleurs vertes permet de jouer des cartes comme exploration très très forte exploration c'est probablement la carte la plus forte des decks glarbes étant donné qu'on peut jouer les landes du dessus de la bibliothèque le côté le côté un peu le côté un peu je vide ma main et je combotte peut être intéressant avec cette carte contrairement au côté contrôle de flubs de land par tour si on a moyen justement d'avoir un future site effect type oracle de mule d'Aya il y a quoi d'autre course of cru fix enfin de fou si on peut arriver à jouer les terrains du dessus de la bibliothèque cette carte est probablement excellente après c'est quand même un général à 3 mana qui est 0-5 donc c'est pas avec ça qu'on va tuer faut trouver un kill il me semble si je me rappelle bien qu'il y avait des lignes bridge des lignes storm avec grip shot j'ai pas du tout regardé les bidles en détail mais c'est les deux grosses wincones que j'avais retenues juste en passant en diagonale dans le sable chez bigate c'est un des rares commandants où je pense qu'il y a vraiment une sorte d'émulation derrière c'était un peu ce qui est évoqué par Florian tout à l'heure à titre personnel c'est qu'effectivement on est dans un format où il y a tellement de command zones qui sont possibles mais c'est souvent compliqué de trouver assez de gens qui sont intéressés par le build et qui arrivent à tester ça un peu sur la durée avec des choix de construction qui se révèlent pertinents réussir à trouver on va dire une shell qui marche donc je trouve que c'est d'autant mieux si là effectivement on a ce genre de commandant qui ressemble un peu à la base qui arrive à tracter son petit groupe d'aficionados c'est qu'ils arrivent à reconstruire quelque chose derrière en fait pour donner un peu d'espoir aux gens qui veulent s'y mettre en fait très souvent quand on build un nouveau deck on part un peu dans tous les sens l'idée c'est est-ce que tu prends une carte qui a une une puissance intrinsèque qui est assez qui est assez élevée en duel commandeur parce qu'on fait pas beaucoup mais la puissance d'un commandant dépend de ses couleurs et des cartes auxquelles t'as accès tu lui enlèves le vert ce commandeur est pas jouable en fait donc faut prendre en compte que Flubs ça va être joué dans des decks un peu un peu lands un peu comme une Azusa en plus guillemets mais que t'as accès au bleu pour avoir de la draw et des contres et au rouge pour avoir potentiellement des cartes fortes comme Bridge pour tuer avec du Storm quand la proposition commence à inclure un général qui coûte 4 ou 5 ça commence à être déjà beaucoup plus dur parce que là il faut de vrais arguments pour la carte en tant que telle parce qu'effectivement on est pas vraiment dans un format actuellement où tu peux te permettre de jouer ce genre de command zone et qu'elle fasse rien tout de suite et qu'il y ait besoin d'un setup particulier en prime peut-être pour en tirer quelque chose je pense qu'il y a je pense qu'il y a énormément de commandants qui sont sous-côtés je pourrais rebondir là-dessus on avait lors du dernier tournoi commandeur que j'ai fait il y a je sais quoi c'était le 21 donc il y a deux semaines il y a dix jours dans la salle on était une vingtaine de joueurs il y avait trois joueurs de Flash et deux joueurs de Sorin une méta une méta MH3 comme on n'en connait pas beaucoup et en fait c'était une méta un peu spécifique parce que Flash du coup c'est un deck qui globalement n'a pas un très bon match-up contre les contrôles purs type Atraxati Vite mais étant donné que les nouveaux contrôles c'était Tamio bah Tamio vu que ça meurt sur Flash ça rendait Flash un peu plus jouable et contre les agros du format bah Flash c'est quand même une sacrée carte et j'ai été assez impressionné il y a un joueur toulousain qui joue Sorin depuis bientôt deux mois deux mois et demi et il y a des builds combo avec notamment Sorin qui sont efficaces on peut le jouer soit avec Lurus soit avec des cartes puissantes comme Solitude Parallax Wave etc et c'était c'était pas si mal c'était pas si mal comme Neck le fait que t'es un c'est un des derniers c'est un des derniers voilà je dis ça pour le chat mais c'est un des derniers de MH3 qu'on peut jouer je suis encore vivant pour le moment tu peux jouer Grist si tu veux on peut jouer Grist c'est un des derniers viable qu'on peut jouer et il y a notamment des combos kill avec Zuranorb Sorin Zuranorb tu peux envoyer un petit 10 points avec ta CZ et du coup j'ai envie de dire c'est aussi aussi au joueur de s'approprier ses idées ouais voilà c'est ça qui fait tout le seul du format effectivement c'est un des éléments qui est commun avec le format dont c'est issu à la base donc le commander multi c'est qu'on a un choix de command zone qui est vraiment énorme et ne tient qu'au joueur de réussir à trouver la petite interaction ou la shell avec laquelle les gens n'ont pas forcément prêté attention jusque là et de réussir à montrer que en fait si regardez là on n'a pas trop on n'a pas trop cherché dans cette direction mais en fait il y a encore plein de trucs qui sont viables ça je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu sous-estimé à l'échelle du format cette histoire d'avoir accès à autant de command zone et d'avoir entre guillemets aussi peu de gens qui essayent de build de brou des decks et de voir effectivement ce qu'on peut avoir comme nouveau potentiel bon deck dans le format on peut parler des tournois à venir si vous voulez vous avez des préparations alors on a évidemment le Relic Fest qui a fait parler de lui avec un très beau price pool surtout pour le premier on a enregistré moi j'ai la petite team des Bill Enders avec Alexandra Baer Ben Coté je peux citer tout le monde il y a Damien il y a des joueurs de pot il y a Damien et Clément que vous avez peut-être déjà vu on a fait un on a fait un bootcamp on a fait un petit bootcamp le mois dernier notamment avec Pollux Bullux 0 Poll 0 également on vous a partagé certains résultats on n'a pas partagé tous les résultats étant donné que c'est quand même une échéance importante pour nous on essaie aussi de tester des petits trucs en sous-marin on verra si ça marche ou pas le jour le jour du tournoi mais on avait on avait un peu l'essentiel des tests c'était surtout avoir des avoir des certitudes concernant les matchups c'est-à-dire savoir quand tu prends Felia contre Yoshimaru qu'est-ce qu'il gagne pourquoi on a testé ouais on a testé un peu les decks les decks on va dire tiers 2 pour savoir quelles étaient leurs forces comme Glarb exactement avec Glarb il y a beaucoup de choses qui changent avec Glarb selon le build ça a des forces et des faiblesses donc je peux répondre à des questions concrètes mais je pourrais pas donner les petits secrets de la maison quoi on sait de toute façon qu'Alexandre part sur Léovold la doublette en tout cas on l'attend là-dessus en fait même si à l'heure actuelle on teste plein de choses je sais qu'au dernier moment il va sûrement nous faire le coup on va dire bon fini les bêtises ça fait 2 mois que je teste tous les decks au final je vais prendre mon Léovold enfin tu peux pas parler pour lui on a testé Léovold c'est aussi suite au ban au final un des problèmes de Léovold c'est quand même Slimfoot on parlera pas mais Slimfoot est un très bon deck non bleu contre Léovold et c'est compliqué pour Léovold de battre Slimfoot ça a l'air de faire beaucoup de choses que Léovold n'aime pas effectivement en ce qui concerne pas spécialement de bout de camp pas proprement parlé même si j'ai une petite team qui s'est montée depuis quelques mois déjà avec quelques personnes qui sont présentes dans le chat donc les gens des teams raquettes qui sont là vous reconnaîtrez Ozzy, Wall Carbo, Rafik donc pas vraiment de bout de camp à proprement parler mais plutôt pas de discussion pour voir un peu que tout un chacun voudrait jouer il y a effectivement des gens qui sortent un peu de leur zone de confort aussi pour tester d'autres decks moi je suis pas du tout dans cette optique là j'ai pas une préparation sérieuse en tant que tel mais disons que je suis quand même en train d'essayer de trouver une liste de Norin qui me plaise voir si j'ai envie de ramener ça plutôt que Felden je sais pas trop où j'en suis là dessus on va voir effectivement parce que là on va quand même avoir un shift de méta qui sera à prendre en compte effectivement donc c'est bien aussi qu'on ait un zap et un fact qui arrive pour avoir un peu une mesure à prendre pour le relic puisque Parso c'est le seul gros tournoi que je vais faire d'ici la fin d'année effectivement pour le moment Norin a l'air intéressant je pense que c'est un commandant qui a été un petit peu évoqué qui avait l'air de faire un peu office d'épouvantail quand il a été révélé pour le moment ça a l'air d'être une bonne command zone je dirais pas jusqu'à dire que c'est une très bonne command zone mais j'ai peut-être pas non plus assez de BO à mon actif pour m'avancer plus que ça sur la carte mais effectivement le gros point positif c'est effectivement avoir enfin de nouveau une command zone à un mana pour monored que ce soit plus burn ou red deck win les gros points négatifs effectivement c'est que ça souffre un petit peu de la comparaison avec Felden dans certains matchups typiquement slime foot où on a pas trop envie d'envoyer notre command zone qui est une 2-1 au casse pip sur un pauvre stat pro la value que Felden peut générer dans certains matchups et surtout le recast de Felden qui est de Norin qui est quand même assez calamiteux donc il y a du pour du contre des deux côtés ça plus le fait qu'effectivement Norin venant à peine de sortir tout le monde est encore en train un peu tâtonné sur les builds qui peuvent être intéressants donc il y a encore beaucoup de choses à faire et il reste pas beaucoup de temps donc on va dire que c'est un peu une course contre la montre mais à côté de ça personnellement on va dire que Felden c'est un peu un pic de confort comme ça pourrait l'être apparemment pour M. Haber avec Léovold dans le sens où même dans la méta pré-ban de Tamio je me sentais relativement à l'aise dans la majorité des matchups qu'on rencontre modulo des decks réanimateurs ou combos même slime foot qui était quand même un petit peu défavorable sur le papier c'est un matchup où ça joue à Magic donc je pense que Monored reste encore un bon choix actuellement mais il faudra voir effectivement comment la méta évolue du coup c'est quand les prochaines dates si tu peux faire un petit récap peut-être que tout le monde connait pas les dates moi j'ai pas regardé toutes les dates à venir alors de mémoire et le chat me corrigera si je me trompe il me semble que le zap c'est le week-end qui vient 5-6 octobre et le fact c'est 15-16 octobre si je dis pas de bêtises ok ça fait pas mal de c'est assez espacé 2 semaines 2 semaines voilà donc ça donnera quand même de bons étalons je pense pour ce à quoi s'attendent pour le relique les prochains tournois moi c'est vraiment pour l'instant je sors d'une période un peu difficile en termes d'organisation donc mes prochains tournois c'est à la maison c'est un peu pareil je sors tout juste de congé donc effectivement j'ai plus trop de jours à cramer pour me déplacer et puis forcément trop le budget non plus pour bouger un coup sur Paris et un coup sur Lyon étant donné que je suis un peu à l'extrême est de la France ça fait tout de suite un peu de route et beaucoup plus de logistique la team des chroniques du commandant seront au relique fest et normalement on devrait ramener quelques vidéos je le dis comme ça voilà donc si on on a pas encore trop décidé du pour et du comment mais si on a une petite caméra mobile n'hésitez pas à venir faire un coucou devant l'objectif ça me fera très plaisir de vous voir est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir en gros c'est quelque chose qu'on peut faire avant l'annonce mais bon l'annonce est passée est-ce que vous il y avait des choses qui n'ont pas été dites et que vous auriez aimé voir sur l'annonce j'ai plus en tête une petite carte ou deux du style de Parallax Wave qui est du coup un peu revenu sur la table tout à l'heure sur Biquette où je comprends tout à fait les arguments dans le sens où c'est vraiment une vrace unilatérale et qui à mon sens a un power level qui est similaire voire peut-être supérieur à des cartes comme Fury ou Pyrokinesis qui sont aussi quand même très jouées dans le format pour le même genre de situation où c'est censé complètement débloquer des boards dans des miroirs d'agro donc je ne serais personnellement pas contre le fait qu'elle prête du cartouche à un moment ou à un autre je ne sais pas s'il y a une bonne façon de le faire ou un bon timing pour le faire mais personnellement je ne serais pas surpris qu'un jour ou l'autre ça soit le genre de carte qui finisse par dégager ouais après ça fait bientôt longtemps qu'on discute des cartes qui sentent du format que ce soit Peel Wave pour le blanc ou Demonic Tutor pour le noir etc etc je pense que dans le en fait c'est toujours frustrant parce que c'est la carte qui fait enfin il y a des cartes comme ça qui font vraiment le break Fury l'espell gratuit donc Force of Will Parallax Wave DT dans des choses trop puissantes en fait on ne se souvient que de ça à la fin de la partie parce que c'est ce qui a vraiment mis le coup je ne sais pas et on retient plus difficilement effectivement les situations où la carte est juste mid voire moins efficace que ce soit qu'on peut s'attendre quand on sait juste toutes les situations qu'elle sauve et dont on parle presque uniquement je suis d'accord après est-ce que la solution pour battre cette carte c'est tout simplement de jouer contrôle et pas de jouer de bet de ne pas jouer de bet du coup P-Wave c'est moins puissant quand tu ne joues pas de bet à exiler il y a des disons qu'il y a des réponses que les gens ne veulent pas forcément entendre par rapport à cette carte là particulièrement le meilleur moyen de ne pas perdre dessus c'est de ne pas jouer de bet jouer à Traxa ou T-Vit à la limite mais je suis un peu d'accord avec toi le fait que ça existe j'ai obligé de respecter ça pour l'instant cette carte je ne l'ai battu qu'avec Slimfoot je pense que quand tu proposes un peu trop de menaces pour ce que la carte paraît d'absorber c'est aussi des façons un peu de réussir à passer outre il y a certains decks mais effectivement ne doivent pas être très nombreux qui arrivent à surcharger un peu la carte et qui font que l'effet est moins on va dire gamebreaker qu'elle pourrait l'être dans le genre de situation que tout le monde enfin que la majorité des gens moins inclus ressassent le plus souvent effectivement il y a aussi ce facteur frustration qui rentre en compte et c'est compliqué quand tu as ce genre de choses là qui sont intrinsèquement liées à la carte de réussir à faire la part des choses et d'arriver à considérer la carte pour son power level en tant que telle pour d'autres cartes effectivement on a peut-être White Plume aussi qui me vient à l'esprit mais je pense que je suis un petit peu plus biaisé sur White Plume puisque je pense que la principale période où je mangeais cette carte à toutes les sauces c'était quand je jouais Monobletempo et Octavia donc c'est forcément une situation où je n'aime pas croiser ce genre de cartes donc je n'ai pas forcément un avis qui est on va dire objectif dessus mais je ne serais pas je comprends on va dire l'avis des gens de la communauté qui auraient envie de voir aussi cette carte partir un jour ou l'autre en vrai si toutes les couleurs ont des cartes fortes est-ce que ça ne fait pas aussi un peu le charme du format moi j'aime en général je n'aime pas ban des cartes dans tous les formats je n'aime pas trop ban des cartes il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière si c'est une raison on va dire on peut tout ban si les arguments annoncés sont bien pour le jeu en lui-même je pense qu'au final on pourrait laisser Tamio dans le format ça continuerait d'être fort et de dominer mais l'argument de ban Tamio pour qu'il y ait différents types de contrôle moi je l'aime bien j'aime bien dans l'idée où on sait que Tamio c'est pas forcément trop 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 fort c'est juste trop fort dans la catégorie des deck contrôle voilà et du coup on peut juste essayer de bien avancer des choses comme ça si toutes les couleurs ont entre guillemets leur carte avec un truc fort je peux l'entendre voilà c'est aussi un plaisir de jouer des fois un deck avec du blanc pour avoir accès à Parallax Wave ça peut aussi être un argument de deck building de se dire bon bah j'ai envie de jouer plutôt un commandant avec du blanc parce que les removals sont meilleurs j'ai envie de sort gratuits et c'est probablement pour ça qu'il y ait beaucoup d'Aragorn en fait Aragorn le bon removal blanc les contre-sorts des Bolt des Fury ils se disent ça va Thomas Toignon le meilleur de chaque monde non mais c'est des arguments que j'entends effectivement c'est vrai que c'est un peu un des charmes du format de pouvoir jouer effectivement ce genre de carton que tu retrouves quasiment exclusivement en dehors de ça dans des formats comme le Legacy et qui sont pour le coup probablement un petit peu moins accessibles aussi je pense donc j'entends tout à fait ces arguments de vouloir maintenir un certain power level et d'un autre côté il y a aussi le fait qu'effectivement il y a toujours un peu ces questions d'équilibrage je pense que le comité n'a pas forcément la science un plus pour tout Florian l'a expliqué ils sont que trois pour prendre des décisions ils sont à l'heure actuelle pas forcément d'accord sur ce que eux voudraient bannir chacun de leur côté ils ont chacun leur ressenti différent donc c'est aussi compliqué de je pense se projeter et de réussir à se dire ok mais si on banne ça est-ce que l'effet qu'on a escompté c'est vraiment ce qui va se passer en fait est-ce qu'on va pas devoir rattraper en urgence une bêtise qu'on aurait faite par inadvertance je le remercie aussi tout à l'heure avec le banne de Tamio et qui pour moi ce qu'ils ont ce qu'ils essayent d'anticiper c'est-à-dire essayer de diversifier un petit peu les command zones qui existent pour les archétypes contrôl dans le format prouvent que c'est aussi une bonne raison et que Tamio pouvait éventuellement rester dans le format comme tu l'évoquais et d'un autre côté effectivement est-ce que la raison pour laquelle ils ont banne Tamio va vraiment amener à la situation qui les anticipe l'avenir nous le dira et je pense que c'est aussi quelque chose qui est dur à anticiper quand tu veux bannir des cartes aussi parce que la communauté est assez vocale sur certaines cartes ou parce qu'on a des situations un peu frustrantes pour des cartes comme Comet même si ça reste un cas particulier peut-être j'ai pas encore regardé les cartes de commandeur de la nouvelle extension de Dustmoorn est-ce qu'il y a des commandants qui pourraient être bien ? en trucs qui sont potentiellement peut-être exploitables mais lents c'est les deux généraux espers donc t'as Aminatou qui rend le miracle à tes enchantements donne le miracle à tes enchantements et le master qui donne l'escape tes enchantements si je peux donner un avis sur le deck building je pense qu'il y a énormément de choses à faire en duel commander on peut vraiment on peut vraiment faire tourner beaucoup de généraux optimiser beaucoup de généraux par contre ça prend du temps de l'énergie on jouera souvent les staples dans les decks parce que il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres donc tous les decks vont avoir des mêmes bases de staples et ça n'empêche pas d'avoir des jeux qui sortent de l'ordinaire ou justement des cartes qui rentrent dans les mécaniques à Minatu ça a l'air quand même sympa de pouvoir jouer un deck enchantement un rappel dur pour ceux qui jouaient en duel commander il y a bien c'est aussi un set qui va probablement apporter son lot de bonnes cartes de ce monde parce qu'il y a des bonnes cartes rouges il y a le mini shoulder raid il y a la 3-3 qui empêche de gagner des points de vie on se dit que c'est des cartes qui peuvent être testées en duel commander et le seront probablement on fait des tops chez d'ailleurs Mobius tu as aidé j'allais filer un petit coup de main pour essayer de faire une shortlist de ce qui avait l'air d'avoir du potentiel pour le décès n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir les cartes qui ont été relevées d'ailleurs à part les généraux on n'a pas trop relevé on n'a relevé que Nourine je ne m'étais pas assez penché sur les préconstruits c'est un peu un genre de produit que j'évite par habitude bien que je joue énormément en décès il aurait fallu peut-être que je me plonge dessus des fois il y a un pack avec plein de goifs voilà il se passe des trucs vers l'impact le lien dans le chat pour ceux qui souhaitent regarder les tops du duel qui sont les tops de Mobius et moi je me suis permis effectivement de regarder aussi un peu ce qui se faisait ce qui se disait ailleurs peut-être qu'on a raté 2-3 cartes mais vous avez l'essentiel des cartes qui peuvent être impactantes en tout cas comme quoi il y a plein de bons exemples dans cette chaîne je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sinon on peut s'arrêter là non moi c'est bon merci encore c'est bon pour moi aussi merci encore de m'avoir invité merci à vous deux de pouvoir discuter un peu avec des membres du comité avec des passionnés merci encore une fois Elliot et merci Mobius pour la soirée et merci Florian aussi de sa présence qui a dû partir le pouce bleu le pouce bleu évidemment j'y pense jamais moi je ne pense jamais je ne dis jamais pouce bleu important c'est important c'est vrai on se retrouve peut-être d'ici 2 mois pour une nouvelle annonce comité et puis sinon d'ici là on se retrouvera peut-être en tournoi n'hésitez pas à venir faire un coucou et puis à très bientôt chez Cornille du Commander bye bye à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz